Albane, bonsoir, tu reviens de la soirée LREM qui s'est passée au centre-ville de Troyes. Est-ce que tu peux nous en toucher ? Un petit mot s'il te plaît. Écoute, oui, on était dans un bar du centre-ville Troyes, en face de l'hôtel de ville à l'Odyssée. Alors quand on arrive à 8h45, c'est un peu hyper sage. Ils sont tous en train de boire un verre dehors, ils sont confiants mais pas non plus euphoriques. Ils nous disent que le premier tour a fait qu'on n'exulte pas tout de suite, on attend, on est un peu stressés. Et puis bon, là comme on voit, à 20h, ils rentrent, ils se mettent devant la télé, ça ne parle pas des masses. Et puis les dernières secondes, et puis après, à 20h, là ça exulte, ça chante, ça crie, ça pleure, ça applaudit. Il y avait une petite dame hyper mignonne, Edith, qui ne faisait pas du tout son âge, qui a 85 ans. Elle était là et elle dit qu'elle a pleuré, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que les scores soient si écartés, qu'il y ait un tel écart entre les deux. Donc c'était hyper émouvant, tout le monde est super heureux, tout le monde est, voilà, on est contents pour eux. Est-ce que ça les, c'est ce qu'ils ont l'air de dire quand on les interroge, est-ce que ça les oblige justement, tu parles de ce score un petit peu important, on voit la Grégory Besson-Moreau, le député LREM, le seul député LREM du département de l'Aube. Voilà, est-ce qu'il y a cette responsabilité du score ? À fond, à fond. C'est marrant parce que c'était un peu prémonitoire du coup, quelques minutes avant le discours d'Emmanuel Macron, Katia Routa, qui est la correspondante LREM dans l'Aube, qui me dit texto que le score auquel elle ne s'attendait pas vraiment, elle est hyper heureuse, mais en même temps, elle dit que c'est un score qui engage et oblige, voilà, à tenir ses promesses et à tout faire pour les Français. Donc c'est ça, ça, ils sont heureux, mais ils gardent en tête que, voilà, c'est pas, rien n'est acquis, il faut, maintenant, il faut bosser, quoi. Très bien, ok, bon, et bien écoute, merci bien, on est à temps de voir pour les législatives un petit peu maintenant comment ça va se passer. Ils sont à fond. Ça marche. Merci beaucoup Elban, bonne soirée à toi. Merci, bye bye.